Et bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne YouTube qui est The Nougatine, c'est aussi mon pseudo, hein, voilà. Donc j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps que j'ai pas fait de vidéo de vidéo en facecam d'ailleurs, d'ailleurs, salut Nala, j'espère que tu vas bien. Aidez-moi ce mec est fou. Allez, c'est parti, générique ! Boum, houm, 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 abonnez-vous ! Bon, non, non, c'est cringe, on est d'accord. Bon, bref, j'espère que vous allez bien, donc, moi ça va très bien, en tout cas, merci à ceux qui me l'ont dit à travers l'écran, même si je vous entends pas, parce qu'il y a un écran. N'hésitez pas à dire en commentaire d'ailleurs si vous allez bien. Donc c'est pour parler d'un point sur la chaîne, de faire le point, parce que c'est vrai que ça fait très longtemps que j'ai pas fait ça, je crois que je l'avais même pas fait l'année dernière, je l'avais fait encore l'année d'avant, en 2021. Pour ceux qui se rappellent, je crois que j'avais fait ça, hein. C'est tout simplement pour parler de la chaîne en ce moment, à ce que je vais continuer, ce que je vais arrêter, ce que je vais changer. Aussi, donc, avant ça, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, hein, voilà. On vise les... Allez, 30 pouces bleus. 30 pouces bleus pour cette vidéo, je compte sur vous, c'est simple, il y a 30 personnes qui regardent la vidéo, vous l'achètent tous votre like, et ça fait 30 pouces bleus, c'est gratuit, hein. Vous pouvez essayer, regardez. Genre, vous prenez votre souris, vous voyez, je sais pas, votre doigt si vous êtes sur le téléphone, vous cliquez dessus, et ça fait de la magie, le pouce, il devient bleu. Après, vous vous demandez comment les magiciens, ils font ? Bah, parce qu'ils mettent des pouces bleus sur les vidéos. En un seul claquement, tu peux changer la couleur d'un pouce. Ça, c'est de la magie. Bon, bref, déjà, nous allons commencer par le premier point. Je sais pas si j'aurais fait un jingle au montage, je pense que oui, hein, le monteur, qui est moi-même, j'espère que tu en as un affaire. Et tout simplement à ce que le planning va changer, parce que ça fait un petit moment que le planning des vidéos a été changé, ça fait un peu moins d'un an, que le planning a été changé, parce qu'avant, je faisais une vidéo, deux vidéos toutes les semaines et un live le dimanche. D'ailleurs, pour les lives, je vous en parlerai tout à l'heure. N'hésitez pas à rater jusqu'à la fin. Donc, le planning que j'avais fait la dernière fois, c'était tout simplement que je fais des vidéos quand je veux. Donc, le planning des vidéos qui est toujours celui-ci, enfin, vous allez voir, parce que je vais le changer, oui, le planning des vidéos va changer. Je vais plus faire une vidéo quand j'ai envie, parce que, en fait, le problème, c'est qu'il y a des fois où j'ai la faim de tourner des vidéos, tout simplement, même si j'adore ça, c'est juste que, par exemple, quand je suis en train de jouer sur la Play, par exemple, ou sur la Nintendo, je suis en mode, est-ce que je tourne une vidéo ou pas, et après, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, au fur et à mesure, il est tard, et du coup, je ne tourne pas les vidéos. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'imposer un planning, tout simplement parce que ça m'aide à tourner des vidéos, parce que je sais qu'avec le planning que j'ai mis là, je sais que les vidéos, ça peut arriver qu'il y ait des gros trous, notamment là, en ce moment, vous voyez qu'il y a moins de vidéos, c'est normal, parce que je ne sais pas quoi tourner, parce qu'il y a le rang de mec qui est en cours, plus les shorts, qui vous plaisent énormément, d'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir le dernier sur l'esprit dans les Kavach Blaster, ça ferait plaisir, voilà. Et tout simplement, le planning va changer, et ça va être tout simplement, donc le mercredi, il y aura une vidéo quelconque, ça peut être n'importe quoi, ça peut être du Jokai Watch aussi, du coup, ça peut être du Jokai Watch, ça peut arriver, mais le plus souvent, ça va être autre chose, ça peut être du Genshin Impact, du Pokémon, ça peut aussi être des vidéos en Facecam, comme je fais là, le samedi, c'est là que vous aurez votre vidéo Jokai Watch, le samedi, ça sera la journée du Jokai, et le dimanche, si je suis en cours de Let's Play, vous aurez un épisode de Let's Play, et le mercredi, ça peut arriver qu'il y ait aussi un épisode. En fait, le mercredi, c'est le jour où je fais ce que je veux, le samedi, c'est le Jokai Watch, et le dimanche, c'est le Let's Play. Donc, ça tombe bien, parce qu'en ce moment, on peut prendre l'exemple du Joran de Meg. Donc, le mercredi, je fais une vidéo n'importe quoi, le samedi, je fais ma vidéo de Jokai Watch, et le dimanche, je fais l'épisode du Joran de Meg. Le planning va s'appliquer, pas cette semaine-là, donc là, le jour de la vidéo, on est le 2 juin, donc on est vendredi, j'espère que votre week-end va bien se passer, d'ailleurs. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, ce que vous avez prévu. Il va s'appliquer à partir, pas de la semaine prochaine là, donc pas la semaine du 5, mais la semaine d'après, la semaine du 12. À partir de la semaine du 12, vous aurez une vidéo le mercredi, une vidéo le samedi, et une vidéo le dimanche. Et vous aurez ici quelques fois des lives le dimanche aussi. Le dimanche, c'est vraiment la journée où je faire bonne. Surtout que pendant les vacances, vous allez voir, vous allez en avoir des vidéos et des lives. Là, en ce moment, voilà. C'est vrai, les lives, de toute façon, j'en parlerai plus tard dans la vidéo. En tout cas, j'espère que le planning vous plaira. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je préfère faire le samedi de K-Watch. Pourquoi ? Tout simplement parce que si demain je live, vous pourrez me dire ce que je pourrais améliorer, ce que je ne pourrais pas. Vu que la vidéo était le dimanche, la vidéo était hier, donc samedi. Donc c'est plus frais pour vous, vous vous en rappelez plus. Alors que si c'était mercredi, il y en a certains qui auront oublié ce qui s'est passé. Donc ils seront obligés de quitter le live, d'aller sur la vidéo et de revenir. Donc je préfère faire une vidéo de K-Watch le samedi. Tout simplement parce que le K-Watch, c'est vraiment le gros contenu de ma chaîne. Suivi de Pokémon et de près aussi par Genshin. Même si mon Genshin, toutes les vidéos de Genshin que j'ai faites sont devant Pokémon. Enfin on va dire en termes de proportion parce que des vidéos de Genshin, toutes les sessions d'invocation ont dépassé les 100 vues, sauf la dernière. Et j'ai une vidéo qui a plus de 4000 vues sur Genshin Impact. Alors que sur Pokémon, j'ai qu'une vidéo qui a plus de 3000 vues, c'est la vidéo les meilleurs Pokémon sur Pokémon XY pour l'aventure. N'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse. Donc on a fait le point pour le planning, j'espère que ça vous plaît. Maintenant, est-ce que la chaîne va évoluer ? Est-ce que je vais faire d'autres choses ? Est-ce que je vais continuer comme ça ? Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai sorti une vidéo sur le nom des yokai. Parce que c'est un concept que je voulais faire depuis très longtemps. C'est en fait un truc que j'ai marché dans la rue, je me suis dit « Tiens, comment ils ont imaginé le nom ? » Bon, pas forcément des yokai, ça peut être un objet quelconque, ça peut être n'importe quoi. Je me suis dit « Tiens, comment ils auraient pu imaginer ça ? » Et donc du coup, je me suis dit « Ça y est, j'ai une idée de vidéo, je vais faire ça. » Je vais faire une vidéo comme ça, si je vois que ça plaît, j'en referai. Donc la vidéo sur Sabri vous a énormément plu. C'était la première vidéo comme ça, donc j'en referai. Moins souvent parce que ça me demande quand même plus d'investissement, parce que vous voyez que le montage est assez long, parce que dans la dernière vidéo, j'ai quand même incarné 4 personnages, ce qui est énorme, plus les dialogues que je devais improviser, et tout ça, plus aussi à chaque fois je devais changer de vêtement, parce que vous voyez qu'il y en avait un qui avait une casquette, l'autre des lunettes de soleil, et l'autre c'était moi. Donc voilà. Donc des vidéos comme ça, il y en aura. D'autres, ça peut être sur des objets quelconques, ça peut être sur n'importe quoi, sur Ukewatch, sur Pokémon, sur Genshin, sur Nala, d'où vient ce nom ? C'est le roi lion, la rouquine, l'espèce de Kichlorene, je ne sais pas, j'ai jamais envie de l'appeler Kichlorene, elle s'appelle Nala. Hein ma nana ? Tu dis bonjour à Zabo ? Ah non, t'as déjà dit bonjour. Tu leur as même dit de s'abonner, et tu leur as même dit de liker. Ah, et activer la cloche ! Bah oui, activer la cloche, c'est gratuit. Si vous ne voulez pas rater mes vidéos, les lives, ainsi que les shorts et les postes aussi, ça fait beaucoup de choses qu'il ne faut pas rater, mais ça va le faire. Je vous fais confiance, Nala qui se lave, c'est très bien. Elle se lave juste la patte, parce qu'il n'y a plus des pattes. Bref, alors, donc, aussi, à ce que je vais faire d'autres choses à part ça, bah pour l'instant, ce n'est pas trop prévu. Il y a d'autres concepts sur Ukewatch aussi qui vont arriver, notamment beaucoup de classement, parce que c'est vrai que les vidéos classement, ça fait un petit bout de temps que je n'en ai pas fait, parce qu'en ce moment, sur Ukewatch Blaster, les vidéos que je fais le plus souvent, c'est souvent les vidéos machin, voilà, par exemple, la dernière fois que j'avais fait sur Giko, c'est toujours des vidéos sur un yokai en particulier. Là, ça sera sur des tops, et puis les vidéos sur un yokai particulier, j'en ferai, mais avec plusieurs yokai. Par exemple, c'est vrai que Giko, j'aurais pu aussi présenter à la fois Krapop, et en même temps Pokkord, parce que c'est des yokai qui se ressemblent physiquement, et j'aurais pu aussi faire à la fois un classement qui est le plus fort entre les trois. Même si Giko est le moins fort des trois, parce que vraiment, le groupe Giko, Krapop et Pokkorn, ça fait une petite aparté, est vraiment très fort, parce que Pokkorn est très fort, Krapop est un excellent tank, c'est un des yokai que je considère parfait, ben voilà, comment reconnaître un yokai parfait, ça sera une vidéo qui va arriver très prochainement, sur la chaîne, et aussi Giko, qui est aussi bon, un très bon ranger, donc voilà. Ensuite, est-ce que je ferais d'autres choses ? Je ne prévois pas de faire d'autres jeux, pour l'instant, Genshin, Pokémon, c'est largement suffisant, plus les vidéos en facecam, comme je fais là, les vidéos de Genshin, il y en aura, je ne vais pas non plus booster le rythme, pareil pour Pokémon, Yo-Kai Watch, ou celui-ci, ça va rester pareil, si vous avez des idées, des concepts que je pourrais faire, sur d'autres jeux, enfin sur Genshin, et Pokémon, et Yo-Kai Watch, pas sur d'autres jeux, dites-le-moi en commentaire, ça fait plaisir, comme ça, ça va augmenter aussi, la visibilité de la chaîne, et ça me ferait très plaisir, que vous vous abonniez d'ailleurs. Bon, c'est tout pour les vidéos, ça ne va pas trop changer, sauf que le concept, comme j'ai fait, avec Sabri, il va y en avoir d'autres, c'est juste que ça prend beaucoup de temps, aussi, je vais répondre à une petite question, la vengeance de mini, c'est terminé, et il y en a beaucoup dans les commentaires, qui m'ont demandé, si j'allais faire une saison 2, bon, c'est aussi une petite FAQ, voilà, il y en a beaucoup, qui m'ont dit, il y en a qui m'ont dit, ouais, refais une saison 2, est-ce que tu pourrais faire une saison, avec You Sapion, tout ça, alors, la vengeance de mini, c'est une série, qui m'a pris au total, facile, 40 heures, de travail, 40 heures, c'est énorme, pour rappel, 40 heures, c'est plus élevé, en moyenne, qu'une aventure dans Pokémon, c'est vraiment énorme, le tournage, le montage, le doublage, tout ça, plus les miniatures, plus aussi le convertissement, parce que, il faut que je convertisse, les vidéos montées dans ma galerie, et puis après, pour les sortir, donc, c'est vraiment très long, sur chaque vidéo, j'ai dû passer 6 heures, environ, surtout sur le dernier épisode, j'ai dû passer 10 heures, 12 heures, au total, c'est vraiment énorme, enfin, vu que j'ai pas non plus de gros matos, j'ai juste un téléphone, je rappelle, c'est vraiment que c'est pas énorme, mais je fais ce que je peux, et vraiment, c'est une série qui m'a énormément plu, mais je ne pense pas refaire de nouvelles saisons, parce que, vu le travail que ça demande, ça va pas aller, par contre, ce que je pourrais faire, c'est des petites vidéos, comme ci, comme ça, par exemple, je pourrais faire, un petit épisode spécial, de la Vengeance de Many, genre, ce que je fais, c'est que je prends Many, et je vais en online, avec des gens, et ce que je fais, c'est que je double Many, voilà, je fais du doublage, en même temps que je joue avec vous, ça pourrait être intéressant, ça, j'y réfléchis aussi, ça peut être pas mal, et donc, je pense que, j'ai fait à peu près le tour, de ce qui va, de ce qui va changer, sur la chaîne, en termes de contenu, voilà, ensuite, là, on arrive sur la grosse partie, c'est les lives, vous voyez qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de lives, c'est parce que, tout simplement, déjà, j'avais fait une petite pause, parce que c'est vrai que les lives, j'avais charbonné, pendant une période, c'est juste que, là, c'est vrai que, il y en a qui vont être un peu déçus, mais c'est juste que, je ne prends plus, autant de plaisir, à live, sur le cadrage blaster, qu'avant, parce que, bah, avant, voilà, je débutais YouTube, j'apprenais à vous connaître, j'adorais jouer avec vous, c'est juste que, maintenant, ça devient trop répétitif, j'ai refait le jeu en entier, en let's play, qui est dans ma playlist, d'ailleurs, si vous voulez aller le revoir, j'ai fait des, j'ai fait, j'ai fait des, beaucoup de succès, j'ai eu le 100% du medallium, dans les souvenirs, il ne m'en reste que 3, mais c'est des souvenirs que je ne pourrais pas avoir, enfin, sauf la ceinture de force que je peux avoir, mais les deux autres, c'est impossible, parce qu'il faut du street pass, et vu que je suis tout seul, enfin, j'ai mon autre DS, mais elle est pétée, bon, voilà, je ne peux pas, donc, c'est vrai que le Cabbage Blaster aussi, bah, mentalement, je grandis, c'est vrai que maintenant, je ne joue plus autant à Blaster, même vous voyez, pour ceux qui, hors vidéo, pour ceux qui regardent dans leur liste d'amis, vous voyez que, en ce moment, les jeux sur 3DF, je suis plus, bon, et sur le randomeg, évidemment, et je suis aussi souvent sur des jeux Pokémon, parce que j'ai envie de chasser des Shiny, parce que j'adore chasser, donc voilà, Blaster, ça arrive de temps en temps, que je fasse un tour Viché, pour aller vous voir, donc, les Live Blaster, pour l'instant, on va calmer vraiment, c'est vrai, parce que je ne prends plus autant de plaisir, je pense que je vais Live, quand j'ai envie, sur Blaster, pareil sur Genshin, pareil sur Pokémon, j'espère que vous comprendrez, mais, et là, ça, ça va vous faire plaisir, ce que je ferai à la place, parce que forcément, vous allez dire, ouais, mais tu ne feras plus gagner de Jokai, et bien, Jamy, je vais te répondre, donc si, j'en ferai gagner, tout simplement, ça ne sera plus dans les Live, mais dans les vidéos, par exemple, je dirai, voilà, dans la vidéo, je dirai, donc il y a Jokai A qui a gagné, pour participer, il faut liker, il faut s'abonner, et il faut mettre un commentaire, avec écrit, je participe, ça, je peux le faire, donc ça, il y aura ça, donc il n'y aura plus beaucoup de Live, il y en aura beaucoup moins sur Blaster, mais je ferai aussi des vidéos avec les abonnés, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, pour ceux qui veulent participer, mais c'est bon, pour l'instant, ce n'est pas prévu, de faire des vœux avec les abonnés, je vais en faire, mais pas pour l'instant, je ne sais pas quand, pendant les vacances sûrement, parce que voilà, c'est là que tout le monde est libre, donc je pense que ça sera plus pratique, donc les Live de Kawash Blaster, ça va se calmer, Pokémon, je vais en faire plus souvent, en Live, parce que, c'est vrai qu'en ce moment, je suis en train de charbonner la chasse de Shiny, de plus, sur Genshin Impact, on a eu la 3.7, et puis j'ai eu Yaïm Niko, donc ça serait cool, de pouvoir Live dessus, en même temps de jouer Yaïm, ça, ça pourrait être super, notamment, vous savez quoi, dimanche, voilà, dimanche, je vais Live sur Genshin Impact, à 17h, 17h, c'est mon heure, vraiment, 17h, c'est là où je fais mes Live, en général, c'est là que je fais tout, même les Shorts, en général, ils sortent tard, entre 16h et 19h, donc c'est vraiment, mon créneau horaire, à moi, donc, à la place, je vais faire gagner des Hawkeye, en vidéo, évidemment, évidemment, que dans les vidéos Hawkeye Watch, je ne vais pas dire dans une vidéo Pokémon, voilà, vous allez, vous allez laisser un commentaire, et tout ça, donc, voilà, donc la chaîne ne va pas trop évoluer, donc, enfin, elle va rester à peu près comme d'hab, c'est vrai que je vais, je vais peut-être faire des plus grosses vidéos, j'espère que le planning va vous plaire, quand je dis plus grosses vidéos, c'est notamment, voilà, les vidéos comme j'ai fait avec Sabri, je vais vraiment essayer d'en faire plus souvent, parce que j'ai vraiment kiffé, tourner la vidéo sur Sabri, les vidéos, en vrai, tourner des vidéos sur le Kavage Blaster, ça me prend vraiment beaucoup de plaisir, vraiment, j'adore faire des vidéos sur le Kavage Blaster, le problème des lives, c'est que, il y a un live, ces derniers temps, que j'ai adoré faire, c'est le live de Hawkeye aléatoire, ça, c'était vraiment super, le fait de jouer des Hawkeye aléatoires, vraiment, j'ai adoré ça, ça, je le referais sûrement, c'est vraiment, c'était vraiment trop drôle, genre, de voir des gens qui avaient des Hawkeye pourris, tout ça, c'était drôle, en plus, vous essayez de les équiper, ça, c'était cool, il y a aussi un truc que je vais faire, ce sont des flex, alors des flex, j'avais déjà fait un épisode, pour ça qu'ils se rappellent, ne vous étiez pas à les voir, je vais aussi faire des flex, donc je donnerai un thème, et vous devrez prendre un Hawkeye, en rapport avec le thème, et vous devrez l'équiper, évidemment, l'originalité, bah, prend beaucoup de poids, donc plus vous êtes originaux, plus le Hawkeye gagnera de points, sur l'originalité, après, attend, dans les points à gagner, il y a le 7, donc si le 7 est fort, l'originalité, il y a aussi, à ce que je le jouerai, à ce que j'aurais envie de jouer avec, donc mon niveau d'envie, on va dire, et en dernier, à ce que ça peut, on va dire, à ce que je vais le jouer souvent, c'est vraiment à ce que, quand je vois ça, je me dis, ok, j'ai envie de le jouer, mais à ce que je vais le jouer tout le temps, voilà, c'est ça que ça veut dire, donc, voilà, sinon le reste, ça ne va pas changer, les, les, donc, les vidéos de yokai, je vous avais dit aussi, que les vidéos, où je fais, où je présente un tel yokai, il y en aura, il y en aura plus, sauf qu'il y aura plus de yokai, comment bien équiper ce yokai, ça a continué, les séries qu'on avait continué, il y a juste la ruée de boss, que j'ai arrêté, parce que, là, on arrive sur des boss assez difficile, c'est juste que, à Roi Shogun, je peux le battre tout seul, mais pas en un essai, donc la ruée de boss, cette série là, que j'avais mis en place, il y a longtemps, ça, ça va s'arrêter, comment bien équiper ce yokai, ça va continuer, les, les, les classements, ça va continuer, les shorts, ça va continuer, tout ça, bon, ça va être la fin de la vidéo, j'espère, bon, elle a été un petit peu longue, c'est vrai que je me suis un peu répété, mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment pour que, vous compreniez que, c'est vrai que, c'est vrai que, je sature un peu sur les lives, du Kappa Plaster, je ne sais plus quoi faire, voilà, c'est vrai que, je ne prends plus autant de plaisir, puis c'est vrai que je grandis, en ce moment, c'est vrai que, le jeu auquel je joue le plus, c'est GTA, GTA et Genshin, c'est vraiment les deux jeux, où je suis le plus, après c'est Pokémon, et enfin, quatrième, le Kai Watch, voilà, encore c'est bien, parce que, derrière le Kai Watch, il y a des jeux comme Overwatch, et Grip Legend, donc des gros jeux quand même, donc bon, j'espère que la vidéo vous a plu, je ne vais pas m'éterniser plus longtemps, on va dire, au revoir, au revoir, au revoir les abonnés, bon, bon, ouais, t'es heureuse, voilà, fait de dos, voilà, bon, c'était Zunugati, j'espère que vous allez, passer un bon week-end, et que vous allez quand même, continuer à suivre l'aventure, abonnez-vous, likez, partagez, et, au 12 juin, pour le début du planning, dogomis, d'octroïne, abonnez-vous, après, Merci.